Bonjour à toutes et à tous, une seconde vidéo ce jour pour vous parler d'un sujet qui vient d'être évoqué en entretien avec un client le savon et que nous avons pensé que ça pouvait vous intéresser tous. Donc concernant la cybercriminalité, vous avez bien compris déjà dans certaines vidéos que j'ai faites moi-même et d'autres vidéos que vous avez dû lire, pour ceux qui ne sont pas avisés bien évidemment, que toutes les données ne sont pas gérées de façon sécurisée contrairement à ce qu'on veut nous annoncer du reste, et la gestion des données, donc les données je rappelle, ou les datas, je rappelle c'est l'adresse email, vos coordonnées diverses et variées, y compris des coordonnées téléphoniques, bancaires, numéro de CAF, numéro de sécurité sociale, bref tout ce qui vous lie à divers organismes ou des choses dont vous possédez comme les emails et ainsi de suite. Donc ces éléments-là, ça s'appelle des données ou des datas, donc ils sont très mal gérés ou sont utilisés de façon frauduleuse pour des fins soi-disant de pandémie, c'est-à-dire de considérer nous fliquer en fait, voilà, s'ils ont décidé de nous ficher, de nous fliquer, tout ça, ça rentre dans des logiciels, dans des données qui sont traitées, on ne sait pas comment et on ne sait pas par qui, et c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'on ne sait pas exactement où vont ces fichiers, qui travaillent derrière, à quel but, à quelle fin, on a vu suffisamment d'éléments dans le dark web de la gestion de ces données, je me rappelle de tarifs que l'on disait il y a, je ne sais plus, peut-être deux ans, qu'un fichier de 50 adresses email et quelques éléments en plus, ça coûtait 50 dollars de mémoire, donc ça a certainement varié, ou c'est peut-être la même chose, peu importe, et c'est pour vous donner, vous indiquer que, voilà, c'est quelque chose de courant dans le dark web, d'acheter des données, il y a des entreprises, même, qui ont pignon sur rue, qui sont extrêmement friands de ce genre d'informations. Donc, si on revient sur le vaccin, on considère qu'il a un ARN, un ARN, si on reprend par exemple les éléments du docteur Fortillon, vous passez dans un, comment on appelle ça, un portique, par exemple, les aéroports ou que sais-je, et ça bip, parce que l'ARN va être en lien et va biper. Donc, on va détecter que vous avez été vacciné, voilà. Mais cette détection, elle est anonyme, si on ne prend pas votre passeport, on n'est pas au courant de qui a été vacciné, d'où le fait de faire des fichiers qui sont en synchronisation par rapport aux futurs passeports biométriques qui sont liés, là encore une fois, à tous ceux qui ont souhaité se vacciner. Donc là, on rentre dans l'intelligence artificielle, quelque part, parce qu'on a des bases de données qui sont liées là-dedans, qui vont être moulinées et qui vont faire que, etc. Ça fait longtemps que j'éveille sur l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas personnellement contre ni pour, je suis juste toujours à dire, attention, vigilance, que ça ne soit pas au détriment de nous. Et là, ça semble être le cas. Parce qu'en fait, sans le vouloir, non seulement on est fliqué, on est détecté, et en plus, on prend toutes nos données. Parce qu'on va mettre les données, évidemment, sur les passeports biométriques, mais ce n'est pas uniquement que vous êtes vacciné, ça va être que vous êtes un homme, ou vous êtes une femme, ou vous êtes un transgenre, ou vous avez telle aspérité politique, telle aspérité religieuse, etc., 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 etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez bouger et qu'on va biper que vous êtes là, on saura tout de vous. La question que je pose, ça vous intéresse qu'on fasse ça ? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse ça ? D'autant qu'encore une fois, c'est à la tête du client. Parce que s'il y a certains éléments qui seront justes, genre vous êtes vacciné, par exemple, où là on pourra éventuellement contrôler qu'en effet vous avez été vacciné, de vous prétendre d'être d'un parti politique, et ainsi de suite, si vous n'avez aucune carte, si vous n'avez pas émis une opinion ouvertement, que vous êtes de tel parti politique, et ainsi de suite, ne sera pas forcément juste. ou alors vos penchants sexuels. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, qui soit publié comme ça, en rien comprenant un avion, un train, ou dans un restaurant, ou que sais-je ? Est-ce que c'est ce que vous voulez ? D'accord ? Est-ce que vous donnez l'autorisation pour ça ? Et que ce soit mouliné, et qu'on en fasse ce qu'on veut derrière, pour voir comment mieux vous manipuler, par l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bonne journée. A bientôt.